Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous pour ce mardi de la première semaine du temps de carême. Année liturgique B, Fils et filles du bon Dieu, comment prier de manière à être entendue, exoncée par Dieu, au fond, seule une efficace, la parole de Dieu dit, seule une efficace, la parole de Dieu dit, est celle que son esprit nous fait dire. Le premier résultat d'une telle prière est de fortifier en nous l'assurance d'être ses fils et filles et de nous aider à vivre comme tel. Oui, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit de prier et nous apprend une manière de prier de notre Père. Il insiste pour que nous nous mettions devant Dieu dans des rapports d'amitié, des rapports filiaux. Ne vous situez pas devant Dieu comme les païens qui ont peur de Dieu, qui ont peur de ne pas être exorcés. Ils veulent forcer la main à Dieu. Alors, sachez donc que Dieu vous aime, Dieu nous aime. Voyons, il est votre Père. Oui, Fils et filles du bon Dieu. Isaïe, aujourd'hui, Isaïe, le chapitre 55, verset 10 à 11. Isaïe, déjà, avait dit que la parole de Dieu porte beaucoup de fruits, car Dieu est bon et tout puissant, Fils et filles du bon Dieu. Oui, l'efficacité de la parole de Dieu qui donnera l'efficacité de la prière. Oui, la parole de Dieu est chargée des missions qu'il lui confie et son efficacité est souveraine. Parole du Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux, ne s'y retournent pas sans avoir à brever la terre. C'est également la même chose pour la parole de Dieu, ne retournent pas, parce que la parole de Dieu crée une transformation dans le quotidien de notre vie. Il y a là une très belle image, la pluie et la neige, les bénédictions pour la terre, oui, les bénédictions pour chacun de nous, oui, le Seigneur est là pour nous. Aujourd'hui, dans ce texte, on pourrait déjà entendre Jésus dans tant de passages d'évangile où il nous dit la bonté du Père qui fait lever son soleil sur tous les hommes et sur toutes les femmes, qui habillent de splendeur les lits des champs, qui ne donnent pas un soupe, un scorpion, mais du pain. Fécondité, oui, le Seigneur veut la fécondité dans notre vie. Le Seigneur veut que ta vie puisse germer. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions nous accrocher sur sa parole afin que la fécondité puisse s'installer dans le quotidien de notre vie. Oui, vie, épanouissement. Tel est le but de Dieu. Bien avant Théard de Chardin, la Bible avait affirmé que l'homme est le sommet de la création. Ce vers quoi tout converge, conception très humaine et grandiose, de l'atome jusqu'à la grande ébuleuse. Oui, Dieu pensait à l'homme. En inventant la pluie et la neige, il pensait au semeur et au pain et à celui qui mange le pain. Merci Seigneur parce que tu penses en chacun de nous. Dites à Dieu, notre Père, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Ainsi dit le texte, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux. Oui, fils et fils du bon Dieu, notre Père, à toute bonté, nous avons besoin de lui. Dans le quotidien de notre vie, fils et fils du bon Dieu, afin que notre vie soit remplie de fécondité. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 6, verset 7 à 15. Après l'avoir, le servir comme craint des autres, voici la seconde consigne. Priez, priez sans cesse. Oui, après la page de l'évangile d'hier, la méditation, toute tournée vers la vie concrète, vers l'action pratique. Jésus nous rappelle aujourd'hui une des dimensions essentielles de toute vie profonde, de ce temps de carême, la prière. Est-ce que pendant ce carême, j'ai prévu assez de temps de prière? Est-ce que je sacrifie mon sommeil le matin pour aller rencontrer le Seigneur à la célébration écharistique? Fils et fils du bon Dieu, redonnons de l'ampleur sur notre vie spirituelle. Oui, quand vous êtes en prière, ne rabâchez pas. Oui, première consigne. Ne bavadez pas, ne rabâchez pas, n'accumulez pas de mots. Jésus nous invite à la simplicité, à l'intériorité, au silence. On peut prier sans rien dire, simplement en savourant la présence de Dieu, en restant devant lui comme cela, sans plus. Parce que le Seigneur est là au cœur de nos vies. Tu es là, je suis avec toi. Oui, ne rabâchez pas comme les païens. Qui pense qu'en multipliant des paroles, ils seront exorcés. Non, fils et fils du bon Dieu. À nous d'ouvrir notre cœur, d'écouter le Seigneur dans le quotidien de notre vie. La tendance du paganisme, qui est aussi la nôtre, est d'essayer de mettre la main sur Dieu. De forcer sa décision. Par l'abondance des rites magiques, par leur insistance, on pense avoir droit d'être exaucé. On accumule, on accumule de nos vins, de nos vins, de tous les jours, de tous les jours, en force de nos fils et fils du bon Dieu. Jésus, aujourd'hui, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Demandons toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire les nouvelles. Mes fils et fils du bon Dieu, cherchons toujours la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour moi? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour chacun de nos fils et fils du bon Dieu? Oui, on a l'abondance des rites magiques, l'abondance des prières. On pense avoir droit d'être exaucé. Non, 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 j'ai fait tout ce qu'il fallait, toutes les prières, je dois les exaucer. Non, fils et fils du bon Dieu. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Fils et fils du bon Dieu. Mets dans ton cœur, en cette journée, que Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin pour l'épanouissement de ta vie. Oui, l'image du vrai Dieu, si opposée à celle de faux Dieu, est simple et émouvante. C'est votre Père. Afin que vous enouvez la bouche, il sait tout ce que vous allez lui demander. Pas besoin de longues paroles. Quand on est aimé, on se dévine à demi-mot, par les regards. On se dévine, fils et fils du bon Dieu. Quand je commence une prière, Dieu mon Père est déjà là. Il m'attendait. Ses oreilles sont attentives. Son regard est un regard d'amour. Comme un Père aimant, comme une mère aimante. Oui. Vous donc priez ainsi, notre Père, Paternos, Tata Bensu, Taitu, Tata Nabiso, voilà ce que nous devons dire. Tata Taitu, qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié. La proximité naturelle de l'enfant pour son papa n'enlève pas pour autant une certaine révérence, un certain respect. Ce Père, si proche et si aimant, est aussi le très saint, le parfait. Nous sommes en admiration devant lui. Il est grand. Et nous désirons que notre Père soit admiré. Que son nom de Père soit reconnu et sanctifié. Oui, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vie de ce Père, notre Dieu, sa sainteté est communiquée. Et notre prière essentielle est cela. Que les hommes et les femmes sur la terre reconnaissent le Père. Que son projet d'amour se réalise en vous, en nous, en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous demain, ne nous laisse pas entrer en tentation. Le pain, le pardon de nos péchés, la victoire sous le mal. Il faut souvent reprendre chaque formule. Fils et filles du bon Dieu. Oui, Dieu veut quelque chose de bien pour chacun de nous. Il faut redire parce que c'est vrai. Jésus a utilisé ici le mot hébreu Habba. C'est le mot le plus familier de la langue hébraïque. Celui que les petits-enfants utilisaient en se jetant dans les bras de leur papa. Quelque chose comme petit-papa chéri. Ah ben, notre père. Nous avons toujours tendance à revenir aux conceptions philosophiques ou religieuses sur Dieu. L'être suprême, celui dont il faut se gagner, les bonnes grâces. Non, Dieu est là pour chacun de nous. Fils et filles du bon Dieu. Regardez dans cette image de père. À chaque instant, nous demandons à nos parents. Papa, donne-moi ceci. Maman, j'ai besoin de cela. Est-ce que les parents, à la limite, prêts au temps pour moi, nous donnent parce que nous avons demandé? Les parents souvent nous donnent ce qui est nécessaire pour notre vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné ce qu'ils ne t'aiment pas. Mais non. Ils t'aiment. Ton père t'aime. Ta maman t'aime. Mais elle veut te donner ce qui est essentiel pour ta vie. Demandez au Seigneur ce qui est essentiel. Et disons toujours dans notre vie que ta volonté soit faite. Fille à volonté, toi, que ta volonté soit faite dans le quotidien de notre vie. Fils et filles du bon Dieu. Que notre Père inspire nos prières de tous les jours. Parce que dans notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié comme quoi? Dans notre prière. Commençons d'abord à glorifier le Seigneur notre Dieu. Glorifier sa sainteté. Glorifier ce qu'il a fait en nous, pour nous, pour sa plus grande gloire. Avant de demander. Et puis, venir toujours à la fin que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, ce que Dieu veut en chacun de nous, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la bénédiction, la délivrance, la guérison, la sanctification. Fils et filles du bon Dieu, soyons disponibles pour recevoir cette grâce. Et suivons ce canavé de prière qui inspire toute prière et qui inspire nos prières. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul, Yes, tous nous. Depuis la paroisse Saint-Michel de Mkembo, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. Et c'est au Gabon, fils et filles du bon Dieu. N'oublions pas, qui paie, yaïo et tocos, en tout un chacun de vous. Sous-titrage MFP.